Je vous en prie, M. le Bourgmestre. Je vous en prie. Le registre, simplement pour qu'administrativement nous soyons en règle, mais donc il n'y a pas de... L'est-il ? Oui, mais de prise. De prise, on le lui dira. Elle était présente. Donc, faites signer. Alors, voilà, donc, comment dirais-je, le navigateur de mobilité a été acquis au moins d'août 2014 par le collège. Et un collège, d'ailleurs, où je pense que vous étiez présents, où l'un de vous deux était présent, je ne sais lequel. Et ça avait été initié, en effet, par le premier régime, qui était bourgmestre à l'époque. Et voilà, ça a été donc acquis. Et aujourd'hui, comme on l'a expliqué il y a quelques semaines, l'avertisseur, comment dirais-je, la géoposition est aujourd'hui utilisée par les chauffeurs du collège. Et ils paieraient eux-mêmes l'abonnement à ce service pour savoir où il y a des travaux, où il y a des ralentissements, où il y a des dangers. Et je pense que dans notre pays, il doit y avoir un million, à peu près, d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous en avez... Parce que j'ai vu que vous avez un macaron, mais... Enfin, vous aviez un macaron, mais... Vous n'utilisez pas de... Non, je n'ai pas de... J'ai juste mon GPS. Merci, en tout cas, M. le Bourgmestre, pour votre réponse. Et je donnerai juste comme conseil au premier échevin de rouler un peu moins vite, ainsi qu'au chauffeur éventuellement. Puisque, comme ça, il n'aura plus l'utilité d'un coyote qui devra être payé par le contribuable. Et s'il veut s'acheter un coyote, il peut toujours le faire avec ses deniers. Je vous remercie. Oui, je rappelle que c'est le collège. Vous savez, j'étais membre du collège à l'époque. C'est une fois que je n'ai jamais vu le coyote dans ma voiture. C'est une acquisition du collège de l'époque, j'imagine, par prudence et pour forcer à la plus grande prudence les chauffeurs. Et on retient ce conseil avisé de rouler lentement. Alors, c'est toujours vous, M. Boucher ? Ah oui, oui, les rencontres citoyennes. Vous aviez une interpellation à ce sujet. Là aussi, M. le Bourgmes, pour avoir une petite précision, puisque vous savez qu'on a eu une divergence de vue sur l'essence même et l'objectif réel de ces réunions citoyennes. Et lorsque je me suis rendu à la réunion Steyn à Aubourg, j'étais un peu surpris de voir un conseiller communal à la table du collège. Et il se fait, mais ça doit être le hasard, que ce conseiller communal est lui-même socialiste. Et donc, je me suis demandé s'il s'agissait ici d'une réunion du Parti socialiste et non de la ville de Mons. Donc, premier aspect, est-ce que vous pouvez nous rassurer sur le caractère ville de Mons de ces réunions ? Et le deuxième, c'est que je profite de l'occasion pour vous demander de nous communiquer l'ensemble des notes qui ont été prises à l'occasion de ces réunions, ainsi que les documents qui ont été collectés, puisque les citoyens pouvaient également remettre ces documents au collège. Et nous le faisons maintenant, puisque nous sommes à la dernière journée de rencontre citoyenne. Donc, deux questions. La première, sur le caractère ville de Mons ou partisan de ces réunions, et cette présence était un peu surprenante. Et la deuxième, relative à la collecte des documents. Je vous remercie. Alors, merci. Donc, je vous confirme, si besoin en été, que c'est bien des réunions citoyennes tenues par le collège. Et je pense qu'à chaque séance, ou à peu près à chaque séance, un fonctionnaire a pris note d'un certain nombre d'éléments. Et les personnes ont aussi fait part de leurs remarques. Je n'ai aucune difficulté à vous transmettre. La seule chose que je ferai, si ce sont les documents envoyés par les citoyens, comme on s'est engagé de ne pas en faire une propagande électorale, on masquerait le nom de ces personnes, mais ça ne pose aucun problème. Tout ce que l'administration fait est transparent, et vous pouvez accéder aux documents qui seront mis à votre disposition dans le bureau de Mme la Directrice Générale. Je pense que c'est encore vous, sur... Ah oui, la Fontaine. M. Bourgmès, vous nous les envoyez, ou ils sont à disposition chez Mme la Directrice Générale ? Ils seront consultables, oui. Mais on peut les recevoir, si on paye le prix de la copie... Non, 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 comme tous les documents administratifs, consultables, dans la règle administrative de la ville, ils seront à votre disposition. Il suffit que vous preniez l'angle... On peut en avoir des copies, normalement. Notre règlement d'ordre intérieur prévoit qu'on peut en avoir des copies, à partir du moment où on paye nous-mêmes les photocopies. Ce qu'on ne fait pas pour les PV du collège, parce que comme il y a plus de centaines de pages, ça nous viendrait très cher, mais ici, en tout cas, mon groupe, et on payera les copies, on est demandeur de les recevoir par courrier. Ou alors on peut les amener la fois prochaine, comme ça on ne doit pas payer le timbre, parce que j'imagine que sinon on doit payer le timbre poste, ou le l'huissier qui va nous les amener. Donc je propose qu'on payera les copies, et qu'on puisse en avoir, qu'ils soient à disposition au prochain conseil communal. D'accord, il en sera fait ainsi. Alors, vous aviez donc une question sur la fontaine, je pense. M. Boucher. Merci, M. Bourgmette, et merci aussi de m'avoir rassuré sur le caractère collège de ces réunions, mais donc il faudrait que tout le monde trouve sa bonne place dans la salle. Juste au niveau de la fontaine, vous le savez, elle a coûté 600 000 euros lors de son installation. Il semble qu'elle ait été mal construite, c'est l'objet de nombreux débats. Le fontainier de l'époque se serait trompé en nous conseillant d'installer 92 petites pompes plutôt que d'avoir 3 ou 4 plus grosses qui pouvaient assumer les pressions à assurer. Il semblerait que 25% de ces pompes sont remplacées à tour de rôle chaque année, ce qui doit certainement générer un surcoût, cette fois-ci sur les fonds de la ville de Mons. Et donc, près de 10 ans après l'installation de cette fontaine, la question qui vous est posée est de savoir si vous pouviez nous communiquer le coût global de l'ensemble de ces réfections de la fontaine et si, sur la base de ce coût, le collège envisageait de revoir le fonctionnement de cette fontaine pour ne plus devoir avoir de tels frais à engager chaque année. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vais d'abord, avant de vous lire la réponse, vous faire part de mon sentiment. C'est un des investissements, ce n'est pas le seul, extrêmement décevant, de la part d'entreprises privées. Je rappelle que la fontaine, elle a été conçue, a été étudiée par des architectes qui ont fait appel à des ingénieurs. Il y a eu un marché public. Le, comment dirais-je, l'adjudicataire a utilisé un fontainier français. Ils ont fait les travaux. On n'avait pas terminé de réaliser les travaux que nous connaissions déjà des problèmes avec la fontaine. Quand on a voulu réparer la fontaine, le fontainier avait disparu dans la nature. On disait qu'il avait fait faillir. L'entreprise qui était responsable de la construction a beaucoup dialogué. Il y a eu un débat entre ingénieurs, un débat entre l'assureur et l'entreprise. Enfin, bref, pour finir, il y a été décidé de laisser ces pompes comme elles sont aujourd'hui de la vie des ingénieurs. Et puis, au cours du temps, on s'est aperçu qu'en effet, la fontaine ne répond pas aux prescrits que nous avions rédigés, imaginés, souhaités il y a une dizaine d'années. Et le service des travaux réalise des... Comment dirais-je ? Intervient pour permettre à cette fontaine de pouvoir... Comment dirais-je ? Assumer sa fonction. C'est clair qu'il y a là 92 pompes. Normalement, les jets devraient pouvoir être variables et ne le sont plus. En 2014 et 15, il y a eu un contrat d'entretien. En 2016, et c'est là votre question, l'entretien a été repris par les services de la ville. Le coût des interventions a été, en 2014, de 17 401,9 euros. En décembre 2017, elle s'est montée à 4 350,47 euros. Le problème que nous connaissons, c'est... Nous le connaissons depuis la mise en service de la fontaine. On a, depuis 2014 à 2017, remplacé 48 pompes, ce qui représente un coût de 18 600... en septembre 2 euros. Et donc, c'est une moyenne de 12 pompes par an. Et en 2013, trois pompes ont été remplacées et trois sont actuellement en panne, ce qui porte assise le nombre de pompes à remplacer. Alors, pourquoi remplacons-nous moins de pompes ? C'est parce que la fontaine est entretenue, contrôlée régulièrement. Et quand il y a des difficultés, les services de la ville interviennent et empêchent ainsi les pompes de griller. Et donc, on n'a pas modifié l'architecture de la fontaine. Voilà un peu où nous en sommes. En 2014, on avait demandé un avant-projet pour restructurer l'ensemble de la fontaine. Mais de mémoire, le coût était tellement important pour une modification radicale que, compte tenu des difficultés financières de la ville, on ne s'est pas aventuré à un remplacement plus complet de cette pompe. Mais, et j'en termine par là, je vois que vous connaissez le sujet. En effet, il y a deux grandes thèses des ingénieurs, soit les pompes individuelles, soit alors des tracts, des pompes solidaires, si je puis ainsi dire, par rangées de 12, Bon, voilà. Mais il n'y a jamais eu un accord là-dessus. Et, encore une fois, dans des conditions pareilles, on devrait avoir des capacités législatives à récupérer les moyens financiers qu'on a payés. Parce que c'est un travail de cochon. Voilà. C'est mon sentiment, et on peut le répéter. Merci, M. le Bourgmestre. Sauf, vous m'avez donné le montant à partir de 2014, mais j'avais demandé depuis 2006, je ne vais pas insister, et la seule question, c'est quand même... Ah, vous voyez que c'était les messages, je vais demander à Mme Leschouine. Voilà. Si vous pouviez le communiquer, parce que j'entends bien, à l'ordinaire, ça reste quand même des montants qui, s'ils sont récurrents, ça fait de l'argent. Il faudra quand même voir, et c'est pour ça que ça aurait été intéressant de connaître l'estimation d'un remplacement d'un nouveau système, pour voir si finalement, à l'extraordinaire, ce n'était pas quelque chose qui était plus abordable et avec lequel on aurait plus de facilité pour le futur. Mais j'entends dans votre réponse que vous n'êtes pas fermé à évoluer sur le dossier. Non, non, je vais demander à Mme Leschouine des informations, mais de mémoire, mais je ne voudrais pas me dire demain que je me suis trompé, mais c'était très cher. Ça a dépassé le demi-million et ça nous agace profondément. Mais bon, voilà. Et la Ville a fait tout ce qu'elle devait faire. Donc, on est dans le domaine de la réalisation, par le privé, d'un travail commandité par une institution publique. Dans quelque chose de très spécifique, on ne fait pas des fontaines tous les jours, ni ici, ni ailleurs. Bien, il y a encore une interpellation de votre part, je crois, au sujet du pôle muséal. Oui, merci, M. le bourgmestre. Simplement, avant Mons 2015, on avait élaboré différents scénarios de coûts du pôle muséal dans sa globalité. Il avait d'abord été initialement annoncé en coût net pour la Ville de 2 millions d'euros par les services. Puis il y a eu un travail qui a été fait avec votre cabinet, d'ailleurs, et différentes administrations qui permettaient d'avoir une projection à 200 000 euros. Et donc, après plus d'un an de fonctionnement post-Mons 2015, la question est très simple, c'est de savoir quel est le coût net du pôle muséal dans le budget ordinaire de la Ville de Mons, c'est-à-dire en matière de personnel, d'entretien et de maintenance. Je vous remercie. Merci, Mme Lecheville. Oui, donc, merci, M. le conseiller, pour votre interpellation qui est particulièrement intéressante. Et je souhaite vraiment y répondre avec toute la rigueur de façon la plus juste et la plus objective possible. Et donc, vu les délais dans lesquels vous avez demandé l'interpellation et que je l'ai reçue mercredi soir, nous sommes dans les finalisations du budget. Et vu le nombre de chiffres que vous demandez à analyser, je n'ai malheureusement pas tous les éléments ici. Donc, je vous demanderai soit que nous nous ayons le débat, je pense qu'on pourrait se retourner pour la semaine prochaine, voire à un autre conseil communal où nous aurons l'occasion d'en discuter plus largement. Mais je veux vraiment analyser la question avec tout le sérieux nécessaire. Et donc, je vous demande un délai supplémentaire. Pas de souci. Je préfère de toute façon cette réponse plutôt que d'avoir une réponse qui est partielle. Donc, merci, Mme Lecheville. Si vous avez les chiffres déjà pour le prochain budget, on l'évoquera à ce moment-là. Si pas, ça ne sera pas un souci d'attendre le mois de janvier. Merci en tout cas d'avoir pris la question pleinement en considération. Merci beaucoup. Voilà, chers collègues, ceci clôture, la séance publique. Je vous remercie de vous être déplacé à la veille de Saint-Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada